Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chino d'une née Musique 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 c'est bien, je viens de sp transmettre puis la France africaine qui l'apprenne des تو experiência de parler que celui qui était important , il est donc bon je viens revoir des oss de péeryn descent C'est important pour moi je ne pleure pas, je ne pleure pas je viens de parler il n'a pas besoin, il a être frais, et le vende, puisque le père frère, pourquoi il nous aide à faire du travail ? il nous aide dans la barre de soutien. il a faire du travail, notre vende et la Ms. le père, vous êtes avec tout le monde, qui nous viendra. vous avez orienté parce qu'il est un petit peu de façon de comprendre. je vous parle de son âge. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info. L'avenir titre entre la démission de Roubaix-Roi et les recommandations dans l'affaire Minemboe. Tshisekedi n'a pas le droit de renverser la majorité à moins de violer encore la loi. Congo Nouveau, le vrai modérateur Tshisekedi, s'assou avant les consultations. Je comprends que cela fasse mal à plusieurs personnes. J'ai entendu un monsieur du Kassaï, qui est aussi député, que vous connaissez, mais que j'aurais du mal à citer son nom. Il dit par exemple que la corruption, disons le débauchage, est une forme de corruption. Mais j'aurais voulu savoir qui a parlé du débauchage. J'aurais voulu vraiment savoir qui est le premier à parler du débauchage. Ou vous avez entendu, ou vous parlez avec les démons qui se trouvent dans vos esprits et dans vos têtes. Ils vous soufflent de mots et de phrases à dire. J'ai comme l'impression que vous êtes en face de vous-même et vous voulez vous battre contre les esprits qui vous ont hanté pendant près de 18 ans. Parce que personne n'a parlé des débauchages. Si vous êtes un débauché, tout le monde n'est pas débauché. Et si on parle de consultation, ce qui me fait mal, c'est que même les intellectuels, entre guillemets, ceux qui sont allés à l'école, confondent consultation et dialogue. On va le dire combien de fois ? Que consultation ne veut pas dire dialogue. Dialogue ne veut pas dire concertation. Mais vous avez comme des gens qui disent, non, c'est les préludes, non, c'est l'avant-propos, non, c'est une précurse. Mais attendez deux secondes, on a dit consultation, arrêtez de vous masturber. Consultation, consultation, ça serait là. Consultation, c'est une demande de la vie de l'autre. En fait, c'est vouloir chercher la vie de quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec une sorte de dialogue. On dialogue sur quoi ? Ce n'est pas une concertation. C'est une consultation. Il y a un traceur, on l'a dit et je ne m'aimerais pas me répéter. Seuls les esprits bloqués et constipés veulent garder ça comme idée. Alors qu'on ne l'a pas dit. Ici, il s'agit de la consultation. Et vous savez, il y a certains députés qu'on ne va même pas consulter. Il y a certains députés dont on sait déjà origine Nabango. On sait comment ils vivent, comment ils fonctionnent. Eux, ils sont bons pour l'opposition. Pourquoi ça vous fait mal d'aller à l'opposition ? Si on ne te consulte pas, va à l'opposition. Fais l'opposition. On vous a lié à tracer un schéma. Il y a bien, écoutez, ma bête. Il y a des prisons. Il y a des exils. Il y a des prisons. Il y a des exils. Il y a des oppositions. Il y a des prisons. Prisons pour l'anime. Parce que quand il y a des gens, il y a des gens qui ont fait rapport à Mamping et Kobima. Ne vous en faites pas, tôt ou tard, les rapports à Mamping et Kobima. Et tant que rapport à Mamping et Kobima, est-ce qu'on va comprendre qu'on ne sert pas le diable ? Quand tu veux servir un diable, il faut te rassurer. Que les fourchettes dans les langots sont appelées à Moolaïming. Ils sont appelées à Métalité parce qu'on ne peut pas se faire. Il y a des gens qui ont fait ça. Et ça, il faut faire comprendre aux gens. Ce n'est pas déjà très bien. Soit, il y a des exils. Soit, il y a des oppositions. Et puis, dans 4-4, il y a des prisons. Maintenant, il y a un élément qui est là. Pour sauver, il y a des gens. Pour sauver, il y a des gens. Il y a des obéissances. Si vous avez des obéissances, on n'ira plus là-bas. Ce n'est pas, vous respectez la loi, vous obéissez à la loi. On ne vous accorde un pardon. Le pardon dont je parle, ce n'est pas l'abolition. Non, le pardon dont je parle, c'est, eh bien, on va comprendre au nom de la République. On peut aller un peu plus loin. Mais il y a certaines choses où il y a des exemples. Voilà là où le problème est allé. Donc, c'était justement pour répondre. Parlez-vous, vous avez suivi le débat. Je suis très content et ça me rejouit que M. Mohindo Nzangui dise exactement ce que j'ai toujours dit ici. À la lettre même. Je me pense, je suis, à un moment donné, je t'ai même tenté de dire, mais est-ce qu'il y en a une critique info, t'es pas hasard. Je t'ai tenté vraiment de dire. Est-ce qu'il n'avait pas suivi critique info ? On l'a dit exactement, mais à l'avantage, Yamakambo, tout, ça a été dit avant. Ça a été dit avant. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai du mal à tourner cette émission. Parce que j'ai comme l'impression de me redire. Tonoba Kiboué. Cette question, il faut que vous dépassionnez en vous. Et ici, laissez-moi tirer mon chapeau dans M. Mohindo Nzangui. Moi, je tire mon chapeau à ces messieurs-là. Je n'ai pas besoin ici de rappeler son parcours, mais je veux plutôt parler de sa bravoure. Messieurs a montré à la face du monde qu'il était un député. Il a montré que c'était un député, pas un décapité. C'est quelqu'un qui a montré à la face du monde qu'il pouvait regarder un ministre et remettre le ministre Nakat Yabalustre à Histoire. Et l'avantage dans tout ça, c'est que tout a été rétracé. Sans oublier aucun acte du passé. Mais maintenant, parlons-en parce qu'il faut le dire. Lorsque l'honorable Mohindo rappelle à M. Azarès Roubérois la voie de sortie, Lorsqu'il dit dans d'autres termes que M. Azarès Roubérois, vous n'êtes pas le roi de Minemboe. Vous n'êtes pas l'empereur de Minemboe pour s'aimer la terreur de Minemboe. On ne peut pas comprendre que cette histoire est qu'il y a des modèles de l'Oana et qu'il y a des dépotoires. Et à un moment donné, il faut arrêter ça. La question de Minemboe, on l'a dit plusieurs fois, il doit appartenir à Congo. Ce n'est pas un terrain à conflit. Lorsque le Belge a fait un répertoire de la tribu, dans les listes, il y a des tribus, il y a des ethnies à Congo, il y a des tribus, les athées, ça n'existe pas dans la nomenclature, il y a patrimoine, il y a des ethnies à Nabisho, des tribus à Nabisho. Ça n'existe pas. Nous, les tribus et les ethnies ne se reconnaissent pas en termes de communes. Nous, nous nous reconnaissons en termes de chefferie, en termes de localité, mais en termes de communes, il n'y a pas une commune des mongos. Il n'y a pas une commune de N'gala. Il n'y a pas une commune de Balouba. Il n'y a pas une commune propre nous n'a jamais revendiqué des communes. Alors, les Banyamoulengues ne peuvent pas être les premiers à vouloir demander une terre. Et Mme F. Bazaïba, avec brio, l'a si bien dit. Mme F. Bazaïba, c'est quoi la dernière, l'autre démarche, Egozalanine ? Autodétermination, maintenant. Egozalanine ? Parce qu'il n'y a pas une commune type, au sein de la province. Après, au sein de l'État. Le professeur N'joli a prouvé ici qu'il ne s'agit pas d'une commune rurale qui est une aberration juridique parce que ça n'existe pas. Au Congo, nous n'avons pas de commune rurale. Parce que le concept même rural va aux antipodes, il y a concept, il y a commune. Pour parler de la commune, il faut qu'il y ait des habitations, il faut qu'il y ait une agglomération, il faut qu'il y ait une cité, il faut qu'il y ait une urbanisation. Et à l'honorable Moïse, de rappeler que, pardon de Moïse, je ne sais pas pourquoi je l'appelle toujours Moïse, à l'honorable Moïse, à l'Oaxabato, effectivement que ce n'est pas parce que vous avez des plantations de Bocomac communes, sinon on aura une commune de Boteca. Parce que là aussi, il y a des plantations et des plantations. On ne peut pas partir de cela pour asseoir un argumentaire quelconque. L'apport du chef de l'État a été salué et par Moïse Donzangui, et par professeur Mbata, et par professeur Jacques Ndjoli. Le 3 vient de 3 courants politiques extrêmement différents. Bango Touba lobi que le chef de l'État était sur la très bonne voie. Pourquoi sur la bonne voie ? Le chef de l'État dit on annule tout. On annule tout. Ça ne sert à rien de recommencer, ça ne sert à rien de parler de cela. Il faut revoir, revenir à zéro. Tôme Ndjoli a zéro. Parce qu'on a dit au chef de l'État qu'il y a fraude, il y a dol. Il ne s'agit pas d'une coïncidence. honorable à rappeler de la répartition. Il ne s'agit pas d'un mot. Comme il n'a mis de m'boué. Comme il n'a mis de m'boué. Son Excellence, merci à son Excellence, Azaria Sourberou. Vous avez entendu ? Plébiscite, il y a un mot. 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 C'était simplement pour dire que il est très, très dangereux d'ignorer mais en même temps, il est en même temps dangereux aussi d'exagérer. Il y a un mot. Il y a une exagération. Il y a un mot. 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 On le dit toujours. N'exagérons pas. Ne sous-estimons pas non plus. Restons dans la 4e4 pour réfléchir convenablement bien. Mais il y a un mot. 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 Il y a un État dans un État. Je ne parle pas de l'annexion. Il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Moi, je ne parle pas de l'annexion. Je parle ici d'une sorte d'autodétermination. Je craindrai. Je ne parle pas d'un État. Il y a un État. Il y a un État. Il y a un État. Mais je ne sais pas s'il faut que je dise que j'ai peur. Non, je n'ai pas peur. J'essaie juste de faire attention. Peut-être. Le terme bien, ce n'est pas la peur mais plutôt attention. Je reste vigilant, éveillé pour que pareille situation ait fait reproduire sous-té. Comment beaucoup imaginez, mes frères ? Il a même relevé que le ministre y a décentralisation. Il y a une décentralisation. Ce sont les propos de l'honorable Mouïn Donzang. Alors, bien que mon monsieur Azarias a menti aux Congolais. Et il y a un traje à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a un parlementaire. Il y a un coïncidence et athée. Bon, il y a c'est vrai les raccordements frauduleux que les gens font entre appartenir au Rwanda comme nationalité et le Congo. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas liés à le Rwanda. Nous sommes liés à la Rwanda. Si le Rwanda dit que la nationalité n'est pas beaucoup de la Rwanda, par exemple, et que les Congolais sont Brazzavillus sont Maliens, ils sont aux Zongis, aux Zongis, aux Zongis, aux Zongis, aux Zongis, à la Rwandais, aux Zongis, aux Zongis, aux Zongis, aux Zongis, à la Rwandais, tout ça. Oui, mais chez nous, au Congo, on n'est pas dans ça. Nous, nous sommes dans une sorte d'exclusivité. Vous êtes Congolais, vous n'êtes plus Rwandais. Sur le sol Congolais, vous êtes reconnus comme Congolais. Mais la nationalité ne vous poursuivra pas dans votre chambre à coucher ou dans votre lit pour savoir si vous avez renoncé à la vôtre ou pas. Mais les actes que vous allez devoir poser vont vous lier. La déclaration que vous allez faire, qui est une déclaration écrite, des rénonciations, sera opposable car à la Bissou à la Congolais, n'a pas payé au Moussou. La question de la nationalité est généralement une question intérieure. Je prends un Américain qui quitte l'Amérique, qui vient au Congo et dit que je deviens Congolais. Il ne perd, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur la nationalité américaine. Je ne sais pas s'il la perd ou il la garde. Il y a d'autres nationalités qui sont ouvertes. Ça veut dire, tu peux être français, mais ça, c'est un exemple. Tu peux être français, mais en même temps malgache. Ça dépend de quand tu es, où tu es. Si tu es au Madagascar, tu te comportes comme un malgache, tu as tout le droit des malgaches. Quand tu es en France, tu te comportes comme un français et tu as tout. Tu as tout le traitement des français. En ce moment-là, on ne te traite pas comme un malgache. On te traite comme un français. Ça veut dire, du moment où tu arrives dans la Madagascar, ta nationalité malgache est suspendue, interrompue, mais elle n'est pas annulée. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, quand tu es congolais, tu l'es. Lorsque tu pars dans un autre pays, tu restes congolais. Mais si tu changes de nationalité, tu perds la nôtre. Chez nous, on parle d'une perte de nationalité. On ne parle pas d'une suspension de nationalité. Alors, quand on veut faire une analyse, ne mélangeons pas la théorie rwandaise à la théorie congolaise auquel cas, on serait perdu. Alors, battons, les manipulations, on ne dit pas que tu as la logique. Au Rwanda, la nationalité rwandaise, on ne la perd pas. Mais si la nationalité rwandaise, on ne la perd pas, on s'en fout de votre nationalité. Si vous la perdez, vous ne la perdez pas. Chez nous, au Congo, une fois que vous êtes au Congo, si vous déclarez que vous êtes congolais, vous perdez votre nationalité. La notion, il y a résistance, il y a nationalité, c'est à vous, dans votre pays, pas chez nous. Et d'ailleurs, en connaissant ces éléments-là, le Congolais, moi je dis toujours Tonga Gito Banda, Kolo Baboe, pour la nationalité, on est fermé. La nationalité, on est ouvert. Le Kolo Abiso, on traite avec ceux qui sont ouverts, le Leng et Mokko. Bateau Baza fermé, comme le Rwanda. Ceux qui m'ouillent, et Panabiso, vous êtes rwandais, comme vous ne pouvez pas perdre votre nationalité, du fait que Bozo Natsalité, chez nous, on vous refuse de vous donner notre nationalité. On dit, nous ne pouvons pas vous donner notre nationalité parce qu'elle a votre coup toujours. Nous allons vous donner notre nationalité, ce qui a mis une katani. Or, il y a mis une katanatée, donc, pourquoi ça a bisauté ? Et là, c'est logiste, c'est simple. Mais nous, nous n'avons pas fait ça. Bissot, tout ça, là, on a été irresponsable à un moment donné. Je suis très convaincu que pour évoluer dans un pays comme la Bissot, la région et la Grande Lac, il faut avoir des lois qui feront peut-être 50 ans, 70 ans, et puis, on va changer un mois après. Tant qu'on n'aura pas normalisé les relations avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda, je demande au Congo, moi, je demande aux parlementaires d'étudier une possibilité de ne pas accorder la nationalité congolaise facilement à nos voisins et surtout nos voisins problématiques. Ouganda, Rwanda, Burundi. Moi, je demanderai aux parlementaires d'étudier une possibilité de faire en sorte que nos pays voisins, en tout cas, c'est grave, ce que je veux dire, c'est peut-être choquant, mais il faut quand même le dire. Nous devons dire ceci, un Rwando congolais, oui, ça existe. Les Rwandais congolais, ça existe. Oui, les Rwandais congolais existent. Ça veut dire, moi, Christian Bossembe, je fais un enfant avec une Rwandaise, mon enfant est congolais, mais il est aussi Rwanda. Il a une mère rwandaise, il a un père congolais. Oui, mais maintenant, il répondra de quelle nationalité ? Quand il aura 18 ans, il pourra choisir sa nationalité. Je vais chez maman ou je vais chez papa. Et si la nationalité rwandaise, elle est transmissible, ça veut dire, cet enfant est lié à la même chose. Comme sa mère est rwandaise, son enfant est aussi rwandais. Et donc, si l'enfant est rwandais, comme là-bas, on ne perd pas la nationalité, ça, c'est selon ce que nous avons comme information. Moïse, Moïse l'a dit, pardon, que c'était entre une année par des 5 en 9, quelque chose comme ça. Mais nous, nous pouvons le dire. Si ça continue à être le cas, donc l'enfant d'un Rwandais est un Rwandais, comme l'enfant d'un Congolais est un Congolais. Mais la différence, l'enfant d'un Congolais peut perdre sa nationalité, congolaise, s'il va acquérir une autre nationalité. Alors que chez les Rwandais, quand on est rwandais, on l'est et pour toujours. Est-ce que c'était périodique, je n'ai pas l'information suffisante ? Est-ce que c'est pour toujours, je n'ai pas non plus l'information suffisante ? Donc, je parle avec beaucoup de réserve. S'en qu'il y a un gondé et il va continuer. Je demande au Parlement congolais de trouver des moyens pour interdire aux Congolais qui ont fait des enfants avec les Rwandais que ces enfants-là portent la nationalité congolaise. C'est méchant. Mais c'est normal. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison que parce qu'on dit que même ceux qui vont renoncer vont renoncer la nationalité. Parce que je le dis ici, c'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe au Rwanda. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas tous les éléments de la nationalité rwandaise. J'aurais bien voulu avoir la loi rwandaise sur la question. Et je demande même Nabato, Bayebi, Rwanda, ceux qui ont la constitution rwandaise, on a parlé de l'article 7, est-ce qu'ils peuvent m'envoyer une copie ? Si c'est écrit en anglais, pourriez-vous, s'il vous plaît, traduire et m'envoyer la traduction ? Comme ça, je pourrais lire et comprendre. Peut-être que mon argumentaire ne tiendra pas du temps plus qu'il n'est pas basé sur une vérité. Donc, dans un moment que pour moi, des pays en conflit, il faut éviter que tout le monde a une relation ensemble. Disons, tout le monde va faire la nationalité de la maison mélangée. On ne peut pas accorder facilement la nationalité aujourd'hui au Congo à un Rwandais. Pourquoi il ne faut pas ? Parce qu'on a des petits soucis. il y a but sur notre pays. Il y a méfiance générale. Le Congolais n'ont pas confiance aux Rwandais. Je ne sais pas si le Rwandais n'ont pas confiance en nous. Mais nous, les Congolais, nous n'avons pas confiance aux Rwandais. Ça, c'est un secret de pollutionnel. Tout le monde le sait. Nous avons dans notre tête qu'un Rwandais est un espion, un Rwandais est un traître. C'est ce qu'on en dit. Les Congolais peuvent encore comprendre les Hutus, mais difficilement les Tutsis. Parce qu'on estime que les Tutsis ont l'image de Kagame et Kagame a tué les gens au Congo. C'est ce que les gens disent. Kagame a tué les gens au Congo. Kagame a parrainé des crimes et des crimes et des crimes et des crimes au Congo. Et dans la tête de la plupart des Congolais, Kagame, ce n'est pas un bon monsieur. Et donc, tous ceux qui ont sa morphologie ne sont pas des bonnes personnes. Je vous dis ce que les gens disent tout bas. Tout le bas, on a cessé. Moi, je vous dis comme ça maintenant en face. Alors, pour trouver des solutions, il faut trouver un moyen. Pour moi, le moyen, c'est de dire tous ceux qui sont à l'est du pays. Il y a ma frontière. Il y a une nation où il y a une nationalité directe. Mais ceux qui ont vu la nationalité est parce qu'ils ont la logique. Ceux qui sont en Rwanda, la nationalité est une fois. Ils ont renoncé. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit Alors, à ce moment-là, c'est des Rwandais. Mais la question a beaucoup d'implication. Comment faire vivre un père congolais, un enfant rwandais avec une mère rwandaise dans un pays comme le nôtre, un pays, je vais dire au Congo, ça va être assez compliqué. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut trouver du moyen pour changer la manière de faire la chose, sinon pour corriger l'histoire. À défaut d'avoir cette loi, il faut revenir sur le terme Yamoui Donzangui. Mesdames et messieurs, sommes sérieux avec nous-mêmes. Non, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Pourquoi c'est toujours monsieur Azarias Roubérois dans cette affaire de Miné Moui ? Pourquoi monsieur Azarias Roubérois doit être ministre de la décentralisation ? La question, elle est là. La question, elle est pourquoi c'est lui qui est ministre de la décentralisation et pour la ligne il y a un homme qui est retrouvé dans ma campagne. La question, mais vraiment la grande question est de savoir ce qui monsieur Azarias Moutoui et que c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui veut désigner et ainsi de suite, on se pose deux ou trois petites questions fondamentales. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre pour ça ? Est-ce qu'un Équatorien, est-ce qu'un Luba, est-ce qu'un Moutabandundu ne peut-il pas être ministre de la décentralisation ? Est-ce que quand on te met ministre de la décentralisation, est-ce que ça fait partie d'un plan bien organisé depuis des années et des années et des années, il y a conflit d'intérêts, on le sait. Mais pourquoi continuons-nous dans cette logique-là ? C'est pourquoi moi je peux vous garantir que je suis très convaincu que, vous allez le remarquer, le prochain remaniement, je suis très convaincu que Azarias Souroubé-Roi couvre deux choses. Soit on ne le retrouvera pas dans le gouvernement, soit il ne sera plus ministre de la décentralisation. Et là où on ne peut pas le placer, pour qu'il n'y ait pas de problème, Moana, est d'aller ministère à l'intérieur, ministère à la décentralisation, ministère à la justice, ministère à la défense. Monsieur Azarias Souroubé-Roi doit impérativement dire au revoir Nabilo Kouana. Parce qu'au moins on a vu, au moins on a compris, au moins on a tous fait la lecture et à l'ambition. Et nous demandons personnellement, moi je demande au gouvernement congolais de ne plus accorder à un ressortissant de le ministère de décentralisation. Non. Nous devons donner quelqu'un qui fédère, qui n'est pas du coin, qui n'a aucun intérêt, aucun attachement. Souroubé-Roi vous avez de moutons à Kouana, vous prétendez vraiment la passion et vous avez de moutons. Vaut mieux trouver quelqu'un qui n'a pas de lien là-bas. Je ressouhaitais vraiment que ce soit un Katangé, je ressouhaitais que ce soit un Moutabandundu, Bakongo, Kassai, Équateur, Kinois, j'aurais bien voulu. Mais pas quelqu'un qui est du coin. Ça aura les mêmes conséquences. Et nous demandons aussi, un peu comme Batoubalobi, annulons tout simplement cette question de Minemboe et repartons à zéro. Ici, il n'est pas question de vérifier « Oh non, mais est-ce que ça repose ça ? » Non, on l'a si bien dit, on ne peut pas donner une commune à une tribu ou à une ethnie dont les caractéristiques qui ne sont pas dans la commune et qui ne sont pas dans la commune. Sans la vérité et le rétablissement, mais le vrai rétablissement de l'histoire, croyez-moi sur parole, mesdames et messieurs, il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas de sérieux. Il n'y aura pas aussi clairement que ça. Il n'y aura pas de Niamoulé qui ne sont pas de Niamoulé congolais. Les Niamoulé sont de Congolais mais d'origine rwandaise. J'insiste. Ils sont de Congolais mais d'origine rwandaise. C'est prouvé et de rappeler que M. pardon que le Banyamouling sont venus du Rwanda. Donc, de ce côté, il n'y a pas de débat. C'est vrai, les gens vont dire mais Christian, c'est contredit. Oh, il n'y a pas de contredit. Je vous ai dit que moi, en tant que juriste, la notion de la nationalité est de la complexité pour Nanga. Je comprends très bien. Mais il y a des réalités sociologiques qui font que Bande Konobi soit on a Baouta, Rwanda. C'est connu. Ils viennent du Rwanda. Le fait pour eux d'être venus du Rwanda, peu importe l'année, peu importe le temps, mais l'histoire n'a pas d'arriéré. Il y a des réalités de la Rwanda. Ils se retrouvent dans le Congo. Il y a des gens qui sont des réfugiés. Mais il y a des gens qui sont des Congolais par rapport à ceux qui sont dans les Nabisso. Ils sont des Congolais d'origine congolaise. Ils sont Congolais d'origine par Nabisso. Mais sociologiquement, c'est des Congolais avec des origines rwandaises. C'est des choses qu'il faut que les gens comprennent. Moi, quand je dis Congolais d'origine rwandaise, ne vous en faites pas. Je le dis sociologiquement. Mais s'il faut que je le dise juridiquement, je dirais qu'ils sont des Congolais d'origine en vertu de l'article 10 de la Constitution. Si ça nous fait mal, changeons-la. C'est simple. Ce que j'ai dit c'est que j'ai changé au lieu de tergiverser et de raconter des histoires. Les hommes éveillés regardent la loi. Ce qui ne nous arrange pas, on change à partir de la loi. Il y a des fermetés. Il y a la Constitution de la Bissot. Il y a une petite jalousie constitutionnelle, mais surtout des nationalités. Les pays qui sont rattachés à la rigidité, à la Constitution, à la nationalité, à la Bissot, c'est simple. Comme vous êtes des Rwandais et pas de la Bissot, nous n'allons pas vous donner la nôtre. Venez chez nous, vivez en tant que citoyen à Rwandais, chez nous. Nous sommes traités sur réciprocité. Comment vous traitez les Congolais là-bas ? Vous les traitez bien, nous vous traitons bien. Mais vous n'aurez pas la nationalité congolaise parce que chez vous, vous ne perdez pas la vôtre. Vous attendrez jusqu'à ce que Bissot, vous n'allez pas à la niveau de la Bissot. Vous n'allez pas à la Bissot. à la Bissot. Vous n'allez pas à la Bissot. Vous n'allez pas à la Bissot. C'est comme ça qu'on fait les choses. Moi, je pense qu'à la place on partage le même point de vue sur la question. Le ministre pour l'honneur n'est pas qui a démissionné. Lorsque le ministre par exemple que ce serait discriminatoire ce serait discriminatoire de vérifier uniquement les limites de Minembu. Le président n'a pas parlé que de Minembu. Le président a parlé de la région. Le président a parlé du décret, monsieur le ministre d'État. Le président n'a pas parlé de vérifier les limites de Minembu. Le président Félix Tisset qui a parlé de vérifier les limites de la commune de la commune de la commune au Zawana. Et puis même alors la commune qui pose problème ce n'est pas la commune de Bandal ? Ce n'est pas la commune de Wangata ? Non, non, ce n'est pas la commune de Goma. Ce n'est pas la commune de Kinshasa. La commune qui pose un problème c'est la commune de Minembu. Et donc s'il faut vérifier effectivement les limites de la commune qui dérangent. Minembu ne sait pas prononcer sur la question. Et là, ma commune est la pembène de la ville de la pembène de l'obité de la partie de Nabissou. Il vient prendre quelques centimètres ou quelques mètres ou quelques kilomètres il y a un bébé Nabissou. Donc c'est aux partis qui ont dit, qui ont dénoncé de demander la mesure, le mesurage. C'est la limite. Je ne vois pas pourquoi on va s'opposer à ça. Ce n'est pas discriminatoire. Et puis la notion de la discrimination, il faut qu'on fasse très attention. Très souvent, ceux-là qui crient la discrimination ne sont pas les véritables de la discrimination. Tout le monde qui a attaqué mon ensemble, c'est qu'il y a. Monsieur Azarias, il y a un tweet qui a réclamé pour qu'il y ait un modèle. il y a un modèle où il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Monsieur Moïse, monsieur Roubaix, jamais ne se plaindre, jamais ne s'indigner. Mais il y a un autre qui a misé à ce moment-là. qu'il y a des difficultés. Alors, ce que, messieurs Azarias, il y a des difficultés qui ont été chargés à ministère, il y a des difficultés comme un bourgoumestre et un ministère. OK. Postuler. Il y a des élections locales. Postuler comme ça, vous allez à un bourgoumestre et un ministère. Mais vous ne pouvez pas être ministre d'État et se comporter comme un bourgoumestre du coin. Non, sinon, ça n'a aucun sens. En fait, ce que nous voulons dans ce pays, c'est la responsabilité. Oui, quand on l'a perdu, alors ça ne sert absolument à rien. Bravo, vraiment bravo à l'honorable Mohindo Nzangi. Bravo à l'honorable Ève Bazaïba. Bravo à l'honorable comment on l'appelle encore ? Il est jeune. Daniel Mbaou. Et bravo à l'honorable Jacques Njoli, le savant. Au moins, député Oana, Salim Moussala, Na Domène Oana, je sais qu'ils sont nombreux, mais ils sont nombreux. Mais Oana, Bazaki Claire, Monsieur le ministre, prenez la porte. Point barre. Mais maintenant, ce qui a beau que de missionner, le même honorable Mohindo, a conquis qu'a dressé une motion à défiance. Malheur pour lui. Ça ne passera pas. Le FCC dira non. Et ça ne passera pas. Mais ce qui a fait ce lobby, non. On n'a encore un rempart. Félix Tissé, qui est du président de la République, qui peut récupérer les dossiers et dire pas question. C'est fini. Messieurs, vous vous reposez. Vous avez longtemps servi, alors reposez-vous. On prend quelqu'un d'autre. Donc nous appelons à la conscience parlementaire de prendre une très bonne décision. Monsieur, pardon, Madame Mabunda, l'a si bien dit qu'on a dossier à Miné Mboué, opposition exaltée, majorité pesatée. Comme opposition exaltée et qu'il y a majorité pesatée. Donc c'est l'intérêt du pays qui compte. Bon, l'intérêt du pays là qui compte, qui dit annuler cette question de Miné Mboué. remercier le ministre d'État, Azarassu Obeiroa. Il doit être fatigué, il a beaucoup travaillé, il a besoin de s'y reposer. Troisième demande, supprimer carrément la question de ce ministère de décentralisation. Remettez le ministère de décentralisation au ministère de l'Intérieur. On aura dit que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air de ça. est کے d'un觀眾 Il n'y a tout de mème désirée, on en les fait ou si ils le sont vraiment à ton вопрос. Quelles sont les diplômés à une panne à une panne de ltan sur Sarawak à l'Afrique avec des des listes … Est-ce à我们 leur Mon épreuve en Corée ne l'est pas pour la bise Mon épreuve est un épreuve Mon épreuve est un épreuve Amépreuve en Afrique En Votéca Sané après on peut en marcher D'ailleurs, on peut en marcher La froid La froid C'est une épreuve La froid Le jardin ... ... ... ... ... ... ... D'ok технологie de la bière La bière de l'histoire Le monde masculin C'est la grande dégale Le monde masculin Le monde membres Je donnerais la photo Le monde allemand Le monde etc Je te dis Tout l'autre la korean pino koko pa'ki korean appétit chong le coup engolais uni par le soir uni dans le fort pour l'indépendance Musique Musique